Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une toute nouvelle vidéo dans Disneyland Adventure, donc aujourd'hui c'est l'épisode 9. Donc aujourd'hui nous allons aller à l'entrée du parc, sur Main Street, dans Adventureland, New Orleans Square, dans Frontierland, dans Fantasyland et puis dans Tomorrowland. Donc je suis désolé pour ce retard de nos épisodes des news, sauf qu'en ce moment je suis en train de préparer le Fort Boyard et bien sûr ça me prend tout mon temps. Donc je suis désolé pour ce retard, mais il y a énormément de news pour ce mois-ci. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à l'entrée du parc, donc qui a beaucoup avancé, donc la Disneyland Esplanade avec le monorail. Et puis juste de l'autre côté, l'entrée des Disney California Adventure a commencé, donc Disney California Adventure Coming Soon. Donc ça va être la deuxième partie de ce parc qui va arriver beaucoup plus vite que prévu car je suis un peu fatigué du parc principal. Donc je commence les California Adventure et je vais essayer de me rendre à Avenger Campus avant qu'il ouvre, mais ça me surprendrait que j'y arrive. Donc nous allons passer par les portillons. Alors aussi, donc nous arrivons, nous sommes à la fin du mois de mai, donc il n'y a pas de saison dans le parc pour le moment. Donc la saison Marvel est maintenant terminée, donc toutes les décos sont parties. Alors nous allons passer à la première news de Main Street, donc juste ici. Donc il y a une petite zone qui a été faite, donc avant c'était des arbres, donc j'ai tout brûlé et c'est devenu des bâtiments à côté de City Hall. Et puis juste ici, les bâtiments ont fini leurs travaux d'amélioration de façade avec un petit rajout de la boutique de l'Emporium que j'avais oublié. Alors, comme d'habitude, si vous voulez votre fenêtre sur Main Street, inscrivez-moi-le en commentaire que vous en voulez une et elle sera sur Main Street. Alors, comme vous pouvez le voir, le château est revenu en version normale, bien sûr, car la saison Marvel est maintenant terminée. Donc il sera comme ça jusqu'à l'Halloween, car à l'Halloween, il va y avoir une autre particularité. Nous allons passer aux news d'Adventureland, donc c'est l'arrivée de Indiana Jones Adventure, qui fait que maintenant Adventureland est maintenant terminée à 100%. Donc, c'est super. Donc maintenant, comme je le disais, le Land est terminé à 100%. Et vu que le parc a rouvert, donc Disneyland Californie a bien sûr ses blocs rouges pour la COVID, donc pour faire du réalisme, donc comme à Disney World. Donc nous allons faire Indiana Jones Adventure. On va sauter la file d'attente. Donc, désolé pour ces petits bruits. Nous allons rentrer dans le temple. Donc la file d'attente, je crois que je vous l'avais déjà montré dans une autre news. Ça se peut. Donc maintenant, vous allez aller voir l'attraction en elle-même. Alors, nous allons sauter à cette partie de file d'attente, car elle est très longue. Donc ici, avec le pré-show, qui n'est malheureusement pas fonctionnel pour le moment. Et voilà. Donc, je vais vous laisser avec l'attraction. C'est parti. Avec Indiana Jones, juste ici. Maintenant, nous allons rentrer dans la salle principale. Avec des petits squelettes. Avec la lave, juste en bas. Donc ici, nous sommes dans la zone où est-ce qu'il y a le serpent. Donc ici, on passe juste à côté de la lave. Et Indiana Jones, juste au-dessus. Donc, et voilà. C'était Indiana Jones. Donc, je vais vous épargner la file d'attente, car elle est la sortie, je veux dire, car elle est extrêmement longue. Donc, je suis de retour. Je suis sorti de Indiana Jones. Donc, nous allons passer aux news de New Orleans Square, qui avance quand même bien. Donc, ici, on peut voir les chemins qui commencent. Et des bâtiments se sont rajoutés. Donc, juste ici. Donc, certains bâtiments se sont rajoutés. Aussi, tantôt, je parlais de Fort Boyard. Donc, je recherche des candidats pour la saison 8. Donc, si vous êtes sur Minecraft Bedrock et que vous avez Instagram, vous pouvez donner votre candidature. Donc, vous m'écrirez sur Instagram. Et pour vous le rappeler, donc, mon compte Instagram, c'est bien sûr SaturneSaturn. Donc, nous sommes aux news de Frontierland. Donc, sur Big Tournament 10, il y a eu des ajouts de détails, comme ces petites cheminées juste ici. Et celle-là aussi. Donc, c'est très minime, mais ça fait plus réaliste. Donc, nous allons partir vers Fantasyland, car vu que le parc a ouvert en vrai, donc le Disneyland Resort est désormais ouvert. Donc, l'attraction Snow White Enchanted Wish a maintenant ouvert. Donc, comme que je vous le disais, dans les news, quand j'avais changé sa façade, donc quand l'attraction sera ouverte en vrai, je la changerai de l'intérieur. Donc, en ce moment, elle est en travaux pour changer l'intérieur. Donc, nous allons passer aux news de Tomorrowland, qui, vu que la saison Marvel est terminée, donc il y a eu beaucoup de changements dans Tomorrowland. Comme le retour de Starto, donc je ne vous ferai pas l'attraction. Donc, si vous voulez voir cette attraction, je crois que c'est dans l'épisode 4 de ce Disneyland Adventure. Et dans le fond, donc, le Marvel Lunch Bay, bien sûr, n'existe plus. Donc, c'est devenu l'Event Center, car en vrai, c'est le Carousel of Progress abandonné. Donc, maintenant, il fait une exposition, Road to Disney California Adventure, bien sûr, car je commence l'autre parc. Donc, juste ici, voici l'intérieur, donc Pixar Pier, donc c'est des petites maquettes. Donc, ici, la maquette de Pixar Pier, Cars Land de l'autre côté, Grizzly River Run, c'est ça, juste ici. Et, finalement, Avenger Campus. Et ici, nous avons une scène qui va rester en permanence pour des événements spéciaux en tout genre. Donc, ça va être des soirées spéciales ou tout, tout, tout. Donc, nous allons revenir au château pour la fin de cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Ah, aussi, j'avais oublié, j'ai passé un peu trop vite. Donc, à Tomorrowland, donc, les roches qui étaient ici ont maintenant disparu. Donc, car en vrai, ils les ont enlevées. Je ne sais pas, ils vont remplacer ça par quoi, mais pendant le confinement, ils les ont enlevées. Donc, je les ai enlevées, bien sûr, moi aussi. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez si, bien sûr, vous voulez vos fenêtres sur main du tweet. Ou écrivez-moi sur Instagram si vous voulez être candidat pour mon Fort Boyard qui va arriver très bientôt. Quand même, vu qu'il faut que j'attende que la saison en vrai commence. Et merci aux 72 abonnés, car nous sommes maintenant 72. C'est génial. Tant que ça monte, c'est super. Donc, on essaye d'atteindre les 100 abonnés bientôt. Donc, merci et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada